Nous parlons à présent, sport, football, les étalons, filles U20 doivent livrer leur deuxième match ce mercredi face au menant du Niger au stade Baba Yara de Kumasi. Une victoire sur les Nigériennes permettra au Burkina Faso de passer pour le tour suivant de la compétition. A quelques heures du coup d'envoi, Pascal Sawadogo et ses filles ont effectué leur dernier entraînement, c'était en présence de nos envoyés spéciaux Maneka Yen et Ali Traoré. Une victoire ce mercredi face au menant du Niger et le Burkina Faso sera assuré de continuer l'aventure du côté de Kumasi au Ghana. Les étalons U20 filles en sont conscientes et elles comptent finir le travail entamé face au Togo. Oui, on est prêts à relever le défi. J'ai vu les erreurs du match passé et le coach a corrigé. Si je gagne l'opportunité de marquer ce match, je ferais plaisir à tout le monde. Faire plaisir au peuple burkinabé, c'est le maître mot avant le match. Mais pour triompher sur le Niger, il faudra déjà évacuer la fatigue accumulée lors du match face au Togo. Toujours après le match, je fais la séance de décrassage et ensuite avec l'aide des médecins et des kinés, on a eu à faire des séances de massage, de relaxation. Et aujourd'hui, on peut dire que tout le monde va bien, tout le groupe se porte bien. Et en fonction du match de demain, on verra comment faire pour maintenir l'équipe en place. Bon, les filles sont d'attaque. C'est vrai, il y a quelques bobos. C'est inévitable dans le football, mais on est en train de... voilà. Et d'ici le match, ça va se régler. Ce sont des lionnes. Elles ont des petits bobos, mais ce sont des braves filles à l'image même du peu burkinabé. Et on va se battre pour rembourser notre peuple. Oui, elles sont toutes aptes à jouer. L'équipe est au complet qu'on fasse au Togo, mais il faut le dire, à ce match, les attaquants burkinabés avaient brillé par leur inefficacité, d'où les exercices de finition et de tir au but. Demain, le match sera un peu plus ou moins ouvert. Donc il faut que les gens soient droits et efficaces devant le but. Et on est en train de les préparer pour cela. Parce que le Niger a gagné 7 à 0. Il faut que nous aussi on fasse plus, voilà, pour espérer que face au Togo, bon, et aussi pourront pas beaucoup marquer. Là où, dernier match, on voit que la victoire n'est pas accessible, mais même un match nul peut nous propulser à la tête du groupe. Ce qui nous permettra peut-être de croiser le deuxième groupe de côté. C'est dit que Pascal Sawadogo a déjà le scénario pour se qualifier en demi-finale et s'ouvrir les portes de la finale. Mais en attendant, il faudra concrétiser la victoire face au Niger pour que le reste puisse couler comme l'eau de roche.